Pas de césarienne ou d'épisiotomie non plus. Même si le bébé se présente par le siège, la méthode reste toujours la même. Alors, j'en ai déjà vu les accouchements où les femmes hurlaient parce qu'elles avaient mal. Mais là... Hey, salut ! La vidéo que tu es sur le point de regarder est issue d'un live Twitch. Alors si tu ne veux rien louper, check la description et rejoins-nous. Bisous ma gueule. Bon, c'est parti ! Au Japon, ces femmes accouchent comme au temps des samouraïs. Bah, c'est parti. Au Kazaki, une tranquille petite ville de province au centre du Japon. Au milieu de la cité, une drôle d'enclave où l'on semble vivre comme au Moyen-Âge. Bon, je rappelle que ces femmes sont enceintes. Une communauté de femmes. C'est pour faire descendre le baby's. De femmes enceintes. Une seule silhouette masculine. Celle du docteur Yoshimura, 78 ans. Le grand maître de l'accouchement naturel au Japon. Le grand maître du mansplaining. Une fois par semaine, il reçoit les candidats à cette drôle d'expérience. Des couples qui viennent de tout le pays pour suivre pendant les grossesses les règles d'une vie naturelle, pour retrouver le Japon ancestral. Ah oui, il les a toutes mises enceintes. Au 20e siècle, les japonais ont basculé dans le mode de vie occidental. Ils ont commencé à privilégier la facilité, la commodité, en particulier après la guerre. Alors pour moi, les japonais sont devenus des bons à rien. Jusque là, ils étaient capables de se sacrifier pour la société, pour autrui. Le bushido, le code d'honneur des samouraïs, c'était un peu inconcentré de cet esprit. Oui, enfin tout le monde n'était pas samouraï à l'héredo quand même. Nous essayons de perpétuer cela. Alors les césariennes, les épisiotomies où l'on vous coupe n'importe comment, où l'on tire de force sur le bébé, ou alors quand on vous appuie sur le ventre pour le faire sortir. Hein ? Comme ça que vous accouchez au Japon ? Et bien chez nous, nous ne faisons rien de tout cela. Mais pour que ça marche, il faut que vous, vous bougiez à fond. C'est-à-dire que, si vous voulez, il va falloir que vous ayez une vie proche de celle de l'époque Edo, le Japon des samouraïs, vous comprenez ? Si vous ne vous en sentez pas le courage, et bien ne venez pas chez moi. Si une femme n'est pas capable de mettre elle-même au nom de son bébé, et bien pour moi, ça n'est pas une vraie femme. Emotional, damn it ! Let's go ! Yes ! Super ! Alors je dois exprimer que Monsieur Yoshinomura est quand même une sacrée raclure. Je le dis honnêtement face à la caméra parce que je n'en ai rien à foutre, il n'entend rien de toute façon, il est trop vieux. Et je vais me barrer. Parce qu'on nous a fait couper du bois là, mais en fait c'est pour que lui se chauffe l'hiver. En attendant, moi je n'ai rien fait, je n'ai rien appris, donc je vais me barrer. Je souhaite accoucher en déployant au maximum cette force. Le docteur dit qu'après cela, on devenait une vraie femme. J'ai choisi cet endroit pour pouvoir vivre cette expérience. Quand j'ai lu le livre du docteur Yoshinomura, j'ai appris pour la première fois que si on sort le bébé artificiellement, les relations entre la mère et les enfants peuvent se détériorer. Si je ne peux pas aimer mes enfants... Et si tu n'halètes pas ton enfant, sache qu'il ne mangera jamais de sa tête. Il refusera tout aliment. Ce serait terrible. Maintenant, je suis convaincu, mais les hommes n'y peuvent rien faire en principe. Je pourrais juste soutenir ma femme. A part ça, je n'ai qu'à travailler pour gagner notre vie. Oui. Dans un bâtiment moderne, au bout du jardin, il reçoit ses patientes en consultation. J'aimerais désaccoucher cet enfant, monsieur Yoshinomura. Est-ce qu'à l'Eredo, on pouvait réintroduire l'enfant ? Histoire qu'il fasse le processus inverse et que mon corps absorbe cet enfant non désiré et que finalement, il n'ait jamais existé. Est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'à l'Eredo, il faisait ça ? Bonjour. Contrôle de l'utérus et seul sacrifice à la modernité, une échographie en fin de grossesse. Vous voyez ça ici, là ? Eh bien, c'est le visage. Eh bien, c'est une tumeur. Regarde, c'est une tumeur. Effectivement, c'est une tumeur. Mais après, tout devient vraiment très différent. Allez, bougez bien aujourd'hui. Je vais à la vieille maison maintenant. Ah bon, alors travaillez bien. Vous pouvez travailler autant que vous voulez. Ça ne fait rien si je chêne ? Non, non, pas de problème. Hein ? Ah non, pouvez-vous vider de votre sang ? On s'en fout, nous ? On n'est pas là pour ça, nous. Vider-vous de votre sang ? Ça ne regarde pas, vous avez signé une décharge avant de rentrer. Oui ? Vous n'avez pas lu les petites lignes ? Si quelqu'un meurt, ça en se vit dans de son sang, voilà. Bon, on s'en fout, nous. En fait, le gars, il exploite juste des femmes enceintes à travailler sur son domaine. C'est un génie. C'est un génie du mal. Non, mais vraiment, c'est un génie du mal. Genre, le gars, imagine, il s'est dit, je vais leur faire croire qu'à l'époque, samouraï, on faisait ça. Et du coup, vu que c'est si prestigieux là-bas, tout ce qui est en rapport avec la mentalité samouraï et compagnie, ils ne vont jamais dire, oh ben non, c'était comme ça qu'on faisait, et puis c'est honorable. Le mec, il s'est dit, ouais, les femmes, elles faisaient ça. Donc moi, j'ai un domaine. Bon, 14 000 hectares ! C'est ouvert à toutes les femmes, elles peuvent venir de 10 à 75 ans. Oui, 10 ans, on s'en fout, de toute façon, c'est le Japon, on se bat les couilles. Allez-y, il n'y a pas de problème. Et coupez-moi du bois. J'ai une modeste forêt. N'hésitez pas, n'hésitez pas ! Pas d'eau, pas d'électricité. Pour y passer les derniers jours avant leur accouchement, les patientes doivent donc vivre comme dans le Japon de l'époque Edo. Coupez du bois, puisez l'eau, lustrez, travaillez dans un décor de carte postale, comme on le faisait du temps des shoguns et des samouraïs. Incroyable. J'ai compris que le mode de vie influe sur la santé. J'ai compris que les femmes étaient manipulables. Et du coup, j'ai inventé ce stratagème incroyable. A l'époque des samouraïs, bien entendu, on pouvait tomber malade, se blesser, souffrir de la famine, évidemment. Mais aujourd'hui, la situation est inversée. On mange trop, on ne travaille pas assez, on a peur de tout. Et c'est pour ces raisons qu'on tombe malade. Alors si on applique le même raisonnement à l'accouchement, et bien vous voyez, ça fonctionne de la même manière. Aujourd'hui, on a tellement peur que c'est devenu un acte où l'on ne fait les choses qu'en faisant des analyses scientifiques. Les scientifiques ! On a oublié le mode de vie de nos ancêtres. Alors on est là à paresser, à manger tout et n'importe quoi. Oh, elle tire sur une douille ! Oh, bah alors ! C'est normal que ça n'aille plus. Il a suffi que moi, je change ces habitudes-là, et puis tous les bébés sont les parfaits, sans aucun problème. Les activités proposées par le docteur Yoshimura ne doivent rien au hasard. Elles seraient particulièrement adaptées aux femmes sur le point d'accoucher. Ah ouais ? En attendant, il est content, il a du bois, lui ! Ok ! Couper du bois, utiliser une hache, ça assouplit cette partie. Et le mouvement, comme ça, ça fortifie la glande mammaire. Ce qui veut dire qu'on pourrait avoir une bonne montée de lait. On peut travailler à la maison, mais c'est plus plaisant de venir ici. Et je me sens plus calme, donc je trouve que c'est bien. Elle n'est pas affûtée, ta hache, madame, derrière, là, parce que là, il y a un problème. Mais si je travaille dur chez moi, parfois je peux avoir des idées noires, où je me dis que je n'en peux plus. Mais quand je viens ici, c'est plaisant, alors ça marche tout seul. D'accord. Oui, t'es avec tes copines, tu coupes du bois, oui. Pendant de longues journées, parfois plusieurs semaines, cette communauté va se préparer pour le grand jour. On échange les... Elle paie pour travailler pour lui, c'est un génie. Non mais c'est vraiment un génie, le mec est incroyable. Bon après, elle coupe du bois aussi pour elle. Et elles font à manger pour elle. Mais on ne voit pas, lui, ce qu'il fait. Il mange comment, lui ? Est-ce qu'il coupe du bois, lui ? En début de soirée, Mme Nakayama a perdu les os. La sage-femme de garde l'installe dans une chambre. Une pièce toute simple. Pas d'appareil médicaux, peu d'éclairage. On s'allonge sur le tatami lorsque le travail commence. Ça va aller, le bébé va sortir doucement. Ça va aller, c'est normal, c'est normal. Pas de césarienne ou d'épisiotomie non plus. Même si le bébé se présente par le siège, la méthode reste toujours la même. Alors, j'en ai déjà vu les accouchements où les femmes hurlaient parce qu'elles avaient mal. Mais là... Je pense que, mesdames, vous qui avez déjà eu des enfants, vous ressentez sa douleur. Je pense que vous ressentez. Elle dit, ça fait mal. Ah, bah, je crois, oui. Elle ne dit pas autre chose. Elle dit pas mince. J'ai oublié de couper du bois en mince. Non, elle ne dit pas ça. Non, vraiment pas. Oh, le bébé, il a fait... Oh, elle lui a pissé dessus. Elle lui a pissé dessus. Il vous le remet. Arrête de crier. Arrête de crier. Il est sorti, là. C'est bon. Il est sorti. Arrête de crier. Oh, la vache. Mais demain, tu vas couper du bois quand même. Il en reste. Et alors, c'est quel sexe ? C'est un garçon ou une fille ? On ne sait pas. On ne sait pas. L'accouchement, il y a tout qui est parti. Ça s'est arraché. On ne sait pas. Tu as vu ? Non, je n'ai pas vu. Personne n'a vu ? Non, on ne sait pas. T'es d'accord, d'accord, d'accord. N'empêche que... Attendez, mais elle a accouché hyper vite. De vous à moi, là, je ne suis pas sage-femme. Mais elle a accouché hyper vite, la meuf. C'est une dinguerie. Genre, je suis en train de penser à ça, là. Genre, il y a des... Comment ça... Il y a des accouchements qui mettent mille ans. Et elle, elle a fait... Et c'est sorti. Ok. Il respire plus, là, le gosse. Il va devenir violet, là. Il est mort, il est mort, là. Je crois qu'il est mort. Hop. Hop, là, oui. Attention, les nibards. Ah, les nibards, attention. C'est une fille. Ah, le cordon est là encore. Hum. Bah, voilà. Bah, Alexia, pareil, voilà. Mais, mais cache-moi ça, c'est moche. Arrête. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les femmes ne peuvent plus vraiment déployer librement leur instinct. Mais l'accouchement, c'est quelque chose de totalement instinctif. Les femmes ont naturellement cette capacité de donner des sens aux bébés. Mais les hommes ont gâché tout ça. Ils ont voulu tout rationaliser avec... Arrête, 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 arrête. Arrête, Yoshimitsu, là. Tu nous fais genre, c'est bon, moi, je suis turboféministe, je les ramène à la vraie chose. Je les ramène aux vrais instincts. Elles t'ont coupé 300 stères de bois et elles t'ont fait la popote pendant je sais pas combien de choses, deux semaines. Arrête, frère, arrête. Tu ne feras pas croire que toi, là, toi, toi, t'es féministe. Arrête un peu. Leur mentalité est bien masculine. Tous les médecins suivent cette pseudo-science. Tous partout dans le monde, sauf moi. Je suis un cas unique. Le bébé a cherché les seins et a trouvé tout seul et il t'aide. C'est le moment où le bébé est très éveillé. Les deux heures qui suivent l'accouchement, c'est le moment où les sens du bébé sont les plus affinés. Il colle à sa mère et sent profondément sa chaleur ou son odeur. Alors ce moment est très important. Oui, elle doit sentir. C'est pour cela. On ne l'habille pas encore. On le laisse comme ça. Deux heures plus tard, la fatigue se fait sentir. Le bébé passera sa première nuit avec sa maman. Il n'a pas encore de prénom. Selon la tradition japonaise, il faut attendre ses 18 ans. Le nom n'est décidé qu'une semaine après la naissance. D'accord. Le nouveau-né du docteur Yoshimura Pourquoi il y avait un chien ? Il y avait un chien ? Ah non, c'est une peluche. Pourquoi il y a un chien parmi les gosses ? Il y en a une, elle a accouché d'un chien ? Et elle a accouché d'un charpé ? Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Cela peut paraître bizarre de dire que c'est normal de souffrir, mais mon enfant aussi se battait pour sortir. Alors je voulais me battre moi aussi avec lui. Bien sûr, j'avais très mal. Mais je voulais me battre pour lui. C'était le sentiment que j'avais. Mais as-tu eu des points de souture ? Est-ce que ton enfant t'a déchiré ? C'est ça la question. Pardon si vous trouvez ça un peu bizarre. Parce qu'il me semble qu'à l'époque des temps jadis, les femmes accouchaient en levrette. Elles accouchaient à quatre pattes. Ou même certaines accouchaient debout. Parce que plus simple. Il me semble. C'est ce qu'on vous explique ici. La douleur a un sens, une raison d'être. A mon avis, c'est parce qu'on a surmonté cette douleur que le bébé nous paraît aussi adorable. Et c'est parce qu'on a vraiment le sentiment de l'avoir mis au monde. Perso, poirier. Oh, tu te mets des difficultés. Moi, la gravité, j'ai l'uncule. Moi, tu me pans par l'équibole et j'expulse. Direct. Ah ouais, ouais. J'expulse, direct. Que l'on a plus de lait et que l'on ressent au plus profond de nous cet amour maternel. Bien sûr. Et elle recoupe du bois. Arrête ! Bon, Dev, tu voulais savoir quel était le prochain best-of ? Bon, c'est celui-là. Ouais, de ouf. C'est celui-là, Dev. C'est bon. Pas besoin de choisir. C'est bon, on sait direct. Les méthodes du docteur Yoshimura sont à la fois respectées et controversées. Ah ! Le vieux médecin s'en moque. Ah bon ? Il a déjà effectué plus de 23 000 accouchements et il est toujours prêt pour le suivant. Enfin, techniquement, il a rien fait. Parce que c'est la meuf qui était à côté de lui qui a orchestré le truc. Lui, il est... Oui, oui, 70 euros. Le séjour. Et tu vas couper du bois. Sa maison est juste au bout du jardin où les futures mamans préparent un nouveau repas. Putain, je le savais ! Putain, je le savais ! ... 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